Je suis Kim St-Pierre, j'ai commencé avec l'équipe nationale en 1998. J'ai participé à neuf championnats du monde et trois olympiques en 2002, 2006 et 2010 à Vancouver. En tant que pays de régime. Oui, c'est sur les Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, c'était mes troisièmes, mais je ne sais pas si c'était les plus spéciaux, mais c'était vraiment un moment unique dans ma carrière de joueuse de hockey. D'avoir la chance de vivre les Jeux dans son propre pays, je pense que c'était la dernière fois à Calgary en 1988, donc dans une carrière d'athlète, ça n'arrive pas souvent. Et puis moi, j'ai eu la chance de vivre ça avec mes coéquipières et toute la délégation canadienne. C'était vraiment un moment spécial. La ville était hockey, tout le monde avait des champs d'aide de hockey, tout le monde était derrière notre équipe, on était reconnus partout. Et puis d'avoir la chance d'avoir mes amis, ma famille, la parenté, plusieurs personnes sur place pour vivre les Jeux olympiques. On sait que ça arrive pas souvent d'en reconstruire une carrière dans une vie, donc pour moi, ça a été vraiment, vraiment spécial. Moi, en 2002, je pense que c'est mon moment préférée en carrière, j'ai eu la chance de jouer la superbe finale qu'on a jouée contre les Américaines. Ça a été une longue saison, on avait tous déménagé à Calgary, toutes les filles de l'équipe. Et puis on avait joué huit fois contre les Américaines, on avait perdu les huit matchs, donc c'était terrible, tout le monde était un peu en dépression. Mais les entraîneurs constamment nous disaient, t'sais, croyez au système, croyez qu'on va piquer au bon moment. Et puis cette journée-là, à Centre Lexiki, on s'est élevés, il faisait beau. Et puis je sais pas, j'avais un feeling spécial que peut-être ce serait notre journée à notre équipe. Et puis, c'était pas facile, il y avait 10-12 000 fans américains dans les astrales. Et je pense qu'on a eu 14-15 missions. En tout cas, c'est un match qui est vraiment passé à l'histoire et puis finalement, on a réussi à avoir fait 3-2. Donc, première olympique pour l'équipe canadienne, parce qu'on avait perdu en 98. Moi, j'avais regardé ce match-là à la télé à Nagano, c'était Manon Véon dans ce temps-là qui gardait les buts. Et puis là, que c'est ce mois qui soit là à ce moment-là, d'avoir la chance d'avoir une médaille d'or. C'était vraiment vraiment un moment spécial. Moi, vu qu'on n'est pas encore professionnel au hockey féminin ici au Québec, au Canada, bien la plupart des filles, on va à l'école. Même chose aux États-Unis. On fait soit notre cégep, après ça, on veut graduer de l'université. Puis ensuite, c'est la Ligue canadienne de hockey féminin. Peut-être un jour, si on devient pro, l'échelonnage pour s'y rendre va être différent. Mais pour l'instant, c'est ça un peu qui est à suivre. La Ligue canadienne de hockey, ça fait cinq, six ans que ça existe. Ça a changé souvent de mode de pensée où différentes équipes vont joindre. Il y en a qui ont dû quitter malheureusement. Mais maintenant, les bases sont extrêmement solides depuis l'année passée. Il y a six équipes. Une en Alberta, trois à Toronto, puis une au Québec. Ça fait trois, ça? Puis une à Boston. C'est vrai, Boston a joint aussi le marché. Donc, on espère que plus d'équipes américaines, plus d'équipes canadiennes vont joindre. Ça serait notre mini national si on veut. Pour l'instant, on n'est pas payé, mais on n'a pas à payer non plus pour jouer. Et puis, les entraîneurs sont là sur une base gratuite. Donc, on espère un jour vraiment que ça va devenir notre Ligue nationale, qu'on va être payé pour jouer au hockey, faire ce qu'on aime. Mais on sait que les hommes prennent beaucoup de place. Puis, il faut se laisser du temps pour développer, pour avoir vraiment une base solide dans le monde. Moi, quand j'ai grandi, j'ai commencé à mettre du temps à jouer au hockey. J'avais pas le choix. Il fallait jouer avec les gars. J'étais sûre que c'était la seule fille au monde qui jouait au hockey parce que j'en voyais pas ailleurs dans ma région. J'étais de Saint-Jean-sur-Celieu, ensuite de Châtelier. Et puis, pour moi, c'était ça. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, ça a totalement changé. Moi, je rêvais de jouer pour les Canadiens. Je rêvais de la Ligue nationale. Maintenant, les petites filles peuvent rêver de jouer dans les canadiennes, de jouer universitaire. Il y a pleinement des progrès au Canada, aux États-Unis et de rêver aux Olympiques. Dans mon temps, je peux même pas rêver à ça. Le hockey féminin n'existait pas aux Jeux de l'Unité. Donc, c'est sûr qu'on veut trop voir que les filles jouaient avec les filles. Il va toujours y avoir quelques exceptions. Je pense surtout au poste de gardien de vue où le physique est moins un atout. C'est moins dangereux au niveau du contact. Donc, c'est sûr que gardien de vue peut-être peut-être te permettre de jouer avec les gars plus longtemps. Mais il y a deux écoles de pensée là-dedans. Si les meilleures filles jouent avec les gars, le hockey féminin se développera pas aussi vite. Donc, c'est pour ça qu'on encourage souvent les jeunes filles à jouer avec les filles. Et puis, il y a de plus éventuels d'écoles de hockey aussi pour jeunes filles aussi. Et puis, si on se base sur l'Ontario, là-bas, ils ont leur association de hockey mouneur juste pour filles. Et puis, je pense que leur programme est un peu en avance sur le Québec. Donc, je pense qu'on a un petit peu de rattrapage à faire. Mais il y a des bons modèles ici. On est beaucoup de pionneurs. On peut penser aussi à France Saint-Louis, Nadis Drelet, Daniel Goyette qui ont fait énormément pour le hockey féminin. Donc, c'est sûr que je pense que c'est un sport en plein essor. Et puis, il faut cesser de le comparer au hockey masculin parce que ça ne sera jamais la même chose. Mais il faut vraiment apprécier un peu ce qu'on peut apporter à comparer aux hommes. Oui, exactement. Ça, c'est l'équipement que j'ai porté en 2010 à Vancouver. Il était blanc à l'origine. Mais bon, on pratiquait beaucoup. On a la chance de s'entraîner à temps plein avec l'équipe canadienne l'année qui précède les Jeux olympiques. Donc, ils ont du vécu pas mal. Et surtout, la victoire avec la médaille d'or. C'est sûr que c'est un item qui est vraiment privilégié pour moi et que j'ai de très bons souvenirs. Même chose avec la médaille et le blocker. Donc, c'est sûr que ça fait partie de l'action, mais c'est vraiment quelque chose de spécial. Ça, c'est plus l'ancien modèle que j'ai porté peut-être dans mes débuts, donc 99-2000. Ça fait que ça, c'est l'ancien modèle. Et puis, juste à côté, ça, c'est plus le nouveau modèle qu'on voit depuis les 3 ou 4 dernières années. Avec l'équipe canadienne. Donc, lui, c'est sûr que c'est une médaille d'or à la championnat du monde. L'autre, on n'est pas trop sûr exactement de la bonne année. Oui, j'ai créé un site internet avec ma qualifiaire Caroline Ouellet et un nombre de mes amis. Ça s'appelle athleticreur.com. Et puis, c'est un site qui permet aux athlètes étudiants de se promouvoir justement pour continuer leur carrière. Donc, des fois, on pense qu'on arrive au cégep, à l'université, on doit laisser le sport. Mais au contraire, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à devenir qui je suis aujourd'hui, puis continuer mes études. Donc, il y a énormément de possibilités d'avoir des bourses d'études, soit au Canada ou aux États-Unis. Même au niveau du cégep, donc collégial ici. Donc, nous, on veut aider les jeunes à se servir de notre site internet, se créer un profil et magasiner des écoles aussi. Donc, oui, les entraîneurs maintenant recrutent les joueuses de hockey, mais les joueuses aussi peuvent prendre leur avenir en main et dire, tu sais, je vais me trouver une bonne université grâce au hockey. Je vais pouvoir se faire m'entraîner et puis je vais avoir une bourse d'études. Donc, je pense qu'il y a énormément de possibilités. Puis, nous, on veut aider beaucoup de joueuses de hockey ou des garçons au DB de tous les autres sports aussi. Donc, c'est un gros projet, ça fait un an qui existe, puis ça se passe bien pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada